Bonjour à tous et toutes, on a l'avant-ternière table ronde de la journée et donc nous l'idée c'est de discuter autour du CCS et CCU, donc CCUS si on englobe le tout de rebondir sur la base de ce qui a été raconté dans les deux présentations qui viennent de passer donc on est dans l'après-midi sur la partie de la capture et du stockage technologique et on va retrouver en fait une partie des questions qui ont été posées là juste après les deux présentations avec nos trois intervenants, alors on a un petit peu de temps, il n'y a que trois personnes et qu'on a 45 minutes du coup je vais vous laisser vous présenter vous-même parce que c'est toujours mieux mais du coup on a Jean-Luc Reboule, Dominique Copin et Julien Viau, Dominique je te laisse commencer donc Dominique Copin, je suis un ancien de Total Energy, je suis à la retraite maintenant je n'ai passé que 40 ans chez Total et les dix dernières années j'ai travaillé sur le captage et stockage de CO2 et jusqu'à il y a quelques temps je donnais des cours ou des conférences en école d'ingénieur sur ce sujet Jean-Luc Reboule, aujourd'hui je représente le club CO2 en placement de Florence Delpra qui est la présidente du club CO2 et je travaille chez ArcelorMittal et j'ai une position de CTO au niveau de l'Europe pour la partie CO2 énergie pour développer les roadmaps, identifier les blocs de technologie et le CCUS en fait partie du coup Julien Viau, chef du bureau des marchés du carbone à la direction générale énergie climat maintenant au ministère de l'économie depuis trois semaines spécifiquement et du coup dans mon bureau on a les marchés du carbone européen, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières on suit le CCS en partie mais en fort lien avec la direction générale des entreprises qui est également impliquée sur le sujet Merci beaucoup et du coup je me présente aussi même si c'était à l'écran donc moi c'est Maxime Effouillès et je suis le coordinateur du programme industrie au sein du SHIFT et mon rôle à cette table ronde ne sera que d'animer pour vous faire dire des choses intelligentes que je n'ai pas en tête la première question que j'aimerais poser c'est pour replacer la capture et le stockage du carbone technologique dans le contexte de la transition vous allez voir que je suis du SHIFT donc j'ai mes petites marottes, c'est normal on va parler d'énergie, d'empreintes matières et de vision physique de l'économie la première question c'est le CCUS c'est quelque chose qui apparaît dans la quasi-intégralité aujourd'hui des scénarios de transition et avec un objectif zéro net en 2050 selon vous, quels sont les postes principaux prioritaires sur lesquels il faudrait mobiliser ce type de technologie on l'a vu et on va en reparler après, c'est une technologie qui est gourmande, qui est complexe à passer à l'échelle etc et tout ça on en reparlera juste après là l'idée c'est vraiment selon vous est-ce qu'on déploie la technologie et on voit où elle se déploie est-ce qu'il y a des nécessités de prioriser sur certains secteurs, certains sites, certains usages qui seraient prioritaires ou pas et je vous la pose à tous les trois j'ai envie de commencer je peux commencer déjà il faut savoir que dans l'industrie il y a un certain nombre d'industries qui ont des émissions complètement fatales si on prend l'exemple du ciment quand on fait chauffer du clinquer, on prépare ça on décarbonate le minerai, la pierre et donc de la chaux est émise donc ça c'est fatal, on ne peut pas faire autrement donc ça c'est une industrie vraiment fatale et ensuite il y a toutes les industries autour qui utilisent ce genre de procédés par exemple la sidérurgie utilise beaucoup de chaux à des usines à chaux intégrées à ces usines et donc ça fait partie des émissions fatales et ensuite un deuxième niveau il y a des procédés qu'on peut décarboner par de l'hydrogène par exemple la sidérurgie que je connais bien en fait partie mais déjà ça ne peut pas s'adresser à 100% des émissions d'un site et l'hydrogène va mettre beaucoup de temps à arriver va être cher en termes de disponibilité et de consommation énergétique est très importante et donc le CCS peut aussi s'appliquer dans ces cas là en phase transitoire voire définitive sur certains flux donc ça c'est trois exemples où ça sera incontournable ensuite il y a tout l'aspect énergie etc mais l'énergie peut être substituée par de l'énergie renouvelable etc donc à mon sens ça fait moins de sens d'aller sur ces domaines là donc c'est quelques exemples Oui je crois que j'ai quelques autres exemples en tête mais il y a effectivement environ 10 milliards de tonnes de CO2 un peu au doigt mouillé par an d'émissions qui sont orphelines de solutions disons qu'on pourrait considérer dans le cadre d'une transition c'est à dire la transition c'est l'idée de quelque chose de doux qui fait qu'on continuerait à rester dans une société qui ressemble à la nôtre qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas et donc si on veut rester dans ce genre de société où on a besoin de beaucoup de ciment et beaucoup d'acier et bien il y a à peu près 10 milliards de tonnes dont on ne peut pas traiter autrement que par le CCS alors au ciment et à l'acier et à d'autres industries s'ajoute le CO2 qu'on continuera d'émettre en excès d'une multitude de sources sur lesquelles il sera difficile de ne pas émettre de CO2 je pense par exemple à l'aviation il y a certainement beaucoup d'autres exemples et puis on sait bien de toute façon que dès aujourd'hui on est en excès de CO2 dans l'atmosphère et qu'on aura besoin de développer des projets à émissions négatives tels que celui ceux dont on a entendu parler tout à l'heure direct air capture ou bien bioénergie CCS donc faire pousser de la biomasse utiliser cette biomasse à des fins énergétiques et récupérer le CO2 pour le stocker donc sur tous ces sujets là il n'y a pas de solution bas carbone qui soit concurrente au CCS et c'est ça qui en fait un outil indispensable à la transition énergétique et industrielle dans le cadre du changement climatique peut-être un complément parce que le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour atteindre les objectifs climatiques pour réduire les émissions pour décarboner l'économie et qu'en fait on pourrait avoir d'autres solutions théoriquement donc typiquement sur le ciment on pourrait essayer d'avoir que du ciment bas carbone d'avoir zéro clincaire de transformer notre production d'immeubles etc. mais on n'est pas sûr qu'en 10 ans ou en 15 ans on puisse vraiment changer entièrement l'économie et passer sur des matériaux sans clincaire donc en fait il y a aussi un arbitrage un peu court terme long terme où on peut se demander est-ce que c'est pas pertinent de mettre du CCS sur des installations existantes où on garantit la continuité économique où on va réduire les émissions très rapidement pour un coût relativement faible c'est des questions qu'on se pose au niveau français c'est des sujets de la stratégie CCS française qui en gros va viser les émissions plutôt industrielles pour décarboner rapidement l'industrie mais c'est aussi des sujets au niveau mondial enfin au niveau de quand on a une vision internationale est-ce qu'il faut demander aux chinois de fermer toutes leurs nouvelles usines qui viennent d'ouvrir ou est-ce que finalement des centrales thermiques charbon chinoises si elles mettent du CCS c'est peut-être mieux pour le climat que si on les force à ne pas le faire il y a 30-30 ans qu'ils passent aux énergies renouvelables donc les solutions dépendent aussi du contexte donc en France on ne vise pas de mettre du CCS pour produire de l'énergie c'est possible qu'en Europe certains le fassent en Pologne par exemple et au niveau mondial on aura aussi une approche un peu différente en fonction du contexte et notamment de l'âge des installations industrielles en question et ça c'est juste pour le court terme après c'est tout ce qui était présenté avant sur les DAC et les E-Fuel en fait dans le bouclage long terme on a besoin d'émissions négatives donc à un moment il faut prendre du CO2 de l'air ou du CO2 biogénique et le mettre en sous-sol et on a besoin d'E-Fuel pour certains transports internationaux donc après tout dépend des hypothèses qu'on prend sur le développement des transports internationaux on peut très bien dire qu'on ne vole plus et du coup on n'a plus besoin d'E-Fuel ou alors très peu mais si on a d'autres hypothèses on a un besoin croissant d'E-Fuel et là on peut avoir des limites mais dans tous les cas il y aura un besoin à moyen long terme d'une part de E-Fuel en tout cas sur ces segments c'est vrai que c'est important d'avoir aussi une vision qui ne soit pas franco-française et notamment de faire référence aux grands pays émergents qui sont même plus émergents aujourd'hui et qui développent ou qui ont investi massivement dans des centrales à charbon par exemple extrêmement performantes et on imagine mal comment ils pourraient fermer ces centrales à charbon et le seul moyen de les faire passer à un stade zéro carbone c'est par le captage et le stockage de CO2 du coup j'ai une autre question pour rebondir sur cet aspect là il y aura un aspect au bouclage sur les E-Fuel mais je la garde pour la fin sur cet aspect de le CCS peut nous permettre de si j'essaye de le simplifier à outrance de prendre des installations qui sont déjà là qui sont très émettrices par exemple une centrale à charbon et puis de mettre un petit chapeau dessus qui nous permet de la rendre bas carbone sans avoir à changer l'installation ce que vous présentiez là c'était de présenter le CCS du coup comme un moyen de réagir rapidement à un enjeu auquel on ne peut pas réagir différemment donc est-ce que ça veut dire que vous pensez je commence à glisser sur ma deuxième question qui est celle des obstacles et de la question de la mise en échelle et de ce que ça requiert est-ce que du coup selon vous le CCS appliqué à des sites dont des sites de production d'électricité par exemple est plus rapide à mettre en place que de switcher vers des énergies bas carbone pour prendre l'exemple de la centrale à charbon est-ce que du coup c'est une solution qui a priori est plus efficace que de mener une transition du point de vue du switch de la source d'énergie après ça dépend des situations mais il y aura des cas où le CCS sera plus rentable donc si on fait un appel à projet européen ou même national c'est largement possible que la solution CCS soit moins chère qu'une solution 100% hydrogène donc je sais pas je peux donner un exemple mais si vous voulez produire de l'ammoniaque en France c'est sans doute deux à trois fois plus cher de faire de l'ammoniaque à 100% hydrogène que prendre l'installation existante et mettre un tuyau CCS et on peut faire ça sur beaucoup d'industries donc rapidement en fait si on entre guillemets du point de vue purement économique en coût efficacité etc on peut réduire les émissions de façon relativement rapide après ça pose d'autres questions ça pose des questions de dépendance aux stockages internationaux parce qu'en France on n'en a pas ça pose des questions de dépendance à des énergies fossiles puisque si on accepte de mettre un tuyau qu'on dimensionne qu'on investit toute une chaîne logistique et qu'on va continuer à consommer ces énergies fossiles on n'est pas dans une solution non plus très durable mais à court terme on aura abattu des millions de tonnes de CO2 et on aura réduit l'exposition de ces entreprises à un prix du carbone qui risque d'augmenter fortement dans les années à venir où il n'y aura plus de quotas gratuits pour ces secteurs il y a peut-être un point sur lequel je voudrais insister c'est sur le fait que sur le domaine de l'électricité qui est effectivement je pense est le sujet qui est le plus difficile pour le CCS et d'autant plus difficile qu'il y a 10-15 ans c'était le sujet principal qui intéressait les gens dans le domaine sur ce sujet là donc dans la production d'électricité on a aujourd'hui un développement qui est tout à fait intéressant en matière d'énergie renouvelable et se pose effectivement le problème de la gestion de l'intermittence des énergies renouvelables et dans beaucoup de pays l'association de l'énergie fossile et bon moi en tant qu'ancien total je préfère nettement le gaz naturel au charbon mais enfin en tout cas l'association de l'énergie fossile plus le CCS offre une opportunité de symbiose en fait entre les différentes énergies et donc offre une opportunité de gérer correctement l'intermittence des énergies renouvelables et d'une certaine manière peut-être de manière un peu paradoxale ça peut être un facteur favorable au développement des énergies renouvelables j'ai un avis un petit peu différent enfin moi je reste persuadé que sur l'énergie on a tellement d'autres panels de sources de production aussi bien pour stabiliser le réseau que pour switcher rapidement vers des énergies renouvelables que d'utiliser les capacités aussi d'ingénierie qu'on a qui vont être limitées pour développer massivement les captures de CO2 dans les années à venir et on a aussi suffisamment de flux industriels à capter en dehors de ça pour essayer de se focaliser sur ces sujets-là bon c'est un avis personnel mais en particulier en France déjà je pense que ça fait ça fait aucun doute et les choix qui sont faits déjà par le financement de beaucoup de projets européens etc vont dans ce sens peut-être que dans certaines parties du monde il y avait l'exemple de la Chine d'assets tout nouveaux qu'on vient de construire peut-être qu'ils vont mieux effectivement les décarboner plutôt que de continuer à émettre mais en termes de rapidité la question était sur l'énergie au début moi je pense que c'est plus rapide de construire ce qu'il faut pour stabiliser le réseau quitte à faire des batteries et d'autres éléments et puis bon on a aussi en France et en Europe d'autres moyens de stabiliser le réseau je pense que c'est quand même plus rapide que d'installer toute une chaîne de logistique de CCS de transport plus les captures ça va prendre beaucoup de temps alors la chaîne de transport va devoir intervenir puisqu'il va falloir stocker pour tous les industriels et transporter sur les lieux de stockage ça mais je pense que c'est important de le concentrer sur les actifs industriels qui ont des émissions fatales qui ont des émissions concentrées aussi on a vu tout à l'heure le DAC on a 0,04% de CO2 dans les fumets les émissions industrielles c'est entre 5 et 30% donc c'est des milliers de fois plus et c'est beaucoup plus efficace et rapide d'aller le capter là-dessus sur le court terme pour fermer le gap après d'ici 2050 effectivement il faudra les moyens d'aller capter dans l'air mais c'est voilà c'est un avis que les choses soient claires moi aussi je pense que l'industrie c'est la cible prioritaire et justement du coup cette question de la priorisation elle n'a de sens que si on a concurrence donc si on a un potentiel fini et ça tombe bien parce qu'on est dans un monde plutôt fini du coup je posais cette question parce que quand on réfléchit quand la réflexion part depuis la technologie en elle-même on se dit bon il faut la déployer au maximum et on regarde un peu tous les potentiels de déploiement là l'idée c'est de partir dans l'autre sens c'est de se dire quelle est la transition où sont les besoins de réduction des émissions où sont les émissions qu'on peut pas réduire autrement où est-ce qu'en fait on peut vraiment le déployer partout et du coup c'est de là que vient cette première question elle mène à la suivante ce qui est en fait la préliminaire quels sont les obstacles au passage à l'échelle du CCS du CCUS technologique et derrière cette question d'obstacles on a commencé à l'évoquer enfin Julien vous avez commencé à l'évoquer du point de vue de la rentabilité c'est un des premiers critères de discrimination de où est-ce qu'on va déployer la technologie sauf que moi j'y connais rien à l'argent parce que je travaille au shift donc ce qui m'intéresse c'est les terawatheures et les kilos de trucs du coup c'est cette question que je vais vous poser qui a déjà été évoquée tout à l'heure en fait dans les conférences les questions après les conférences c'est parmi les obstacles un des premiers sur lesquels j'aimerais avoir votre avis c'est quelles peuvent être les dépendances du passage à l'échelle de cette technologie qui peuvent l'empêcher de passer à l'échelle de manière complètement généralisée d'un point de vue de la consommation d'énergie donc tant dans la consommation totale que dans le type d'énergie que ça consomme que ça requiert dans la dépendance aux matériaux et aux autres industries l'industrie chimique typiquement entre autres qui va être sollicitée d'une nouvelle manière et à une échelle de grandeur différente et du coup vraiment en termes d'échelle de grandeur l'idée c'est de se dire bon bah quels sont les différents paliers qu'on peut avoir et du coup à quel point ça nous bride ça nous oblige à arbitrer enfin pour commencer tout est dans l'économie en fait donc enfin c'est d'une certaine façon un industriel qui va mettre en place du CCS il va avoir une consommation électrique plus importante il va devoir investir mais il va devoir payer son électricité et dans l'électricité il y a du carbone et au niveau européen on a quand même un marché carbone qui fixe une limite d'émissions qui s'applique sur l'électricité sur la consommation des énergies fossiles donc d'une certaine façon tout ça est intégré dans un coût économique et quand on fait par exemple quand je vous dis si on fait une solution dans un 100% hydrogène qui est potentiellement trois fois plus cher c'est parce qu'en fait elle va consommer beaucoup d'hydrogène elle va consommer beaucoup d'électricité elle va consommer derrière toutes les capacités de production électrique qu'on a besoin pour faire la même chose donc en fait finalement l'économie permet quand même de comparer des intensités matière ou des intensités d'émissions entre deux solutions et ça enfin après pour l'enjeu du développement du CCS c'est finalement plus des enjeux d'organisation type est-ce que je vais avoir un tuyau à quel coût quelle est mon appétence en tant qu'industriel de m'engager sur 15-20 ans est-ce qu'il y a un certain volume de CO2 qui passe par mon tuyau que je paye un transporteur que je paye un capteur est-ce qu'il y a un industriel qui a des moyens d'investir pour dans 10 ans développer des capacités donc c'est des enjeux plus économiques que physiques pour développer une solution au niveau industriel je précise ma question du coup donc selon vous si on met assez d'argent on peut capter les 40 gigatonnes par an d'un point de vue physique donc ma question c'est combien de TWh ça nécessite est-ce qu'on est capable de les produire et de continuer d'alimenter les voitures électriques qu'on a prévu de déployer donc je n'ouvre pas le débat de est-ce que tout est contenu dans l'indice économique parce que on est au shift donc ça va être très long ça sortira peut-être pendant les questions au shift on a tendance à penser que l'indicateur économique sert à organiser les acteurs c'est un organe de gouvernance c'est un outil utile pour organiser mais qui permet de prioriser certaines situations déjà en place plutôt que d'autres et du coup la question qu'on pose c'est vraiment vis-à-vis de la vision physique c'est-à-dire est-ce qu'on a assez de TWh est-ce qu'on a assez d'élecs de matière pour produire tout ça et après on verra comment on organise ça avec les euros du coup c'est vraiment ça le sens de ma question déjà il faut peut-être rentrer un peu dans la technique justement pour répondre à cette question du coup sur les installations de captage industriel que je connais un peu mieux il y a plusieurs types de technologies ça a été un petit peu présenté par Grégory tout à l'heure mais il y a deux principales technologies une qui est très mature c'est la capture aux amines donc là c'est des solvants liquides qui vont venir capter le CO2 qu'on va régénérer avec de la chaleur et c'est plutôt de la chaleur basse température autour de 150 degrés et ensuite il y a des procédés en développement mais très proche de la maturité il y a quelqu'un d'Air Liquide ici et Air Liquide développe un procédé de capture cryogénique où on va aller givrer le CO2 en quelque sorte donc la capture cryogénique est directement à l'électricité donc ça va consommer autour de 500 kWh par tonne de CO2 et la capture aux amines son principal besoin d'énergie c'est de la chaleur et là quand on dit chaleur on peut commencer à parler d'économie circulaire et d'essayer de récupérer cette chaleur de procédés industriels ou de sources de chaleur fatales on peut aussi travailler sur des sources de chaleur qui sont des températures plus basses et faire du température lifting pour essayer de monter et on peut arriver quasiment et bon moi c'est le coeur de mon métier chez ArcelorMittal d'essayer d'optimiser cette synergie au sein de nos sites industriels pour réussir à faire de façon quasi neutre en énergie cette capture de CO2 et du coup de la rendre économique aussi parce que c'est ça qui fait et donc en parallèle de tous les projets qu'on mène on essaie d'adresser cette production de chaleur fatale et de voir comment essayer d'aller la capter en parallèle et j'ai deux exemples on a un projet en cours à Dunkerque un projet assez fort en France mené avec Axens l'IFPEN Total ArcelorMittal qui est un pilote de capture de 4000 tonnes par an qui est en service actuellement ce pilote est associé à toute une étude de récupération de chaleur sur le site pour essayer de le capturer à moindre coût parce qu'aussi qui dit récupération de chaleur dit des installations de captage des réseaux pour ramener la vapeur etc mais bon c'est tout intégré et le deuxième point on a par exemple un projet en cours aussi pour substituer nos fourneaux par des fours de réduction directe et des fours électriques et donc les fours électriques un four qui va produire 2 millions de tonnes de métal liquide va avoir un très fort excès de chaleur et peut produire jusqu'à 100 tonnes de vapeur par heure et donc il y a des synergies très importantes justement entre construire d'entrée et être capable de récupérer cette chaleur pour alimenter gratuitement ces flux de capture et dans ce contexte là selon l'optimisation on peut avoir vraiment une quasi-neutralité et ensuite on peut avoir des hubs de chaleur ou des réseaux intégrés sur les sites sur les régions pour essayer de faire ça je prends l'exemple du Dunkerquois il y a plusieurs projets de hubs de chaleur d'hydrogène etc mais le hub de chaleur peut être quelque chose qui va aller alimenter différents acteurs qui peuvent faire de la capture alors la chaleur sera peut-être un peu trop basse en température mais ensuite il y a des procédés pour le monter c'est un exemple alors moi j'ai en tête un ratio un petit peu magique qui est que pour capter une tonne de CO2 il faut 3 gigajoules et quand on applique ça à 10 milliards de TEP par an de mémoire je crois que ça veut dire qu'on va augmenter la donc si on développe le CCS à hauteur de 10 milliards de TEP par an de tonnes de CO2 par an ce qui est quand même l'objectif un peu ultime et bien j'ai estimé que ça augmentait de 5% les besoins mondiaux en énergie donc effectivement alors cette quantité additionnelle peut être réduite par une utilisation intelligente de sources d'énergie par ailleurs mais enfin ça donne un ordre de grandeur qui est quand même intéressant et en ce sens le CCS se distingue évidemment des énergies renouvelables de l'énergie nucléaire qui elles proposent de l'énergie additionnelle alors que le CCS entre guillemets nous prive d'énergie parce que le procédé de captage est effectivement très énergivore je passe au deuxième type de contrainte pour glisser vers le toujours dans cette idée de dynamique de passage à l'échelle pour après reboucler sur qu'est-ce qu'on en fait on a vu du coup que ça requiert de l'énergie donc il va y avoir une question de comment on l'approvisionne et du coup d'avec quoi on va la chercher si on fait plus 5% vu que tous les secteurs ont besoin d'énergie en plus et en plus de les switcher vers des énergies bocarbonées il va y avoir cette question qu'on traitera à la fin ma deuxième question c'est celle de la structuration en emploi en compétences et en filière industrielle aujourd'hui il y a des prototypes qui sont prêts sur le CCS et notamment sur les sites industriels où les fumées sont particulièrement concentrées donc là où c'est le plus simple en fait d'installer la technologie et de la rendre rentable y compris économiquement c'est des endroits où c'est difficile de profiter de l'effet d'échelle parce que les usines n'ont pas été conçues pour accueillir ces dispositifs a priori donc dans ces obstacles quels sont ceux qui peuvent vraiment ralentir le déploiement à l'échelle quels sont ceux qui en fait sont plutôt secondaires est-ce qu'on est capable déjà d'avoir des dispositifs qui s'installent un peu sur tous les différents sites qu'on a sur toutes les usines cimentières sur tous les sites sidérurgiques et sur les centrales à charbon est-ce qu'en fait il faut adapter à chaque fois les dispositifs aux spécificités de la centrale ou du site est-ce qu'on a un niveau de maturité qui permet déjà cette adaptation rapide ou est-ce qu'en fait il y a vraiment tout un savoir industriel de la recherche et le développement encore à développer notamment dans le temps 2000 maintenant jusqu'à 2050 quelles sont les possibilités en fait en termes de timing industriel et de structuration des capacités à déployer comme l'a dit Isabelle tout à l'heure les technologies de capture en particulier post-combustion sont complètement matures et sont développées il y a des projets qui capturent 1,5 million de tonnes par an qui fonctionnent normalement donc c'est pas un problème de développer ça après localement effectivement il faut voir comment faire l'implantation est-ce que le site a suffisamment de place pour le faire je peux vous dire que moi je suis en train de regarder ça pour l'ensemble de nos sites européens et on arrive toujours à trouver la place la possibilité d'implantation il y a certaines installations qu'on peut délocaliser de quelques centaines de mètres plus facilement parce qu'on peut faire des boucles de solvants qui se transportent assez facilement donc ça on arrive on arrive toujours à le faire et je pense enfin j'espère que ce n'est qu'un risque mais qu'on risque de buter par contre sur une capacité d'ingénierie dans les prochaines années parce que c'est c'est en train de se développer à une vitesse énorme les 40 millions de tonnes si on regarde les perspectives de projets qui sont dans le tuyau pour lequel certains FID ont déjà eu lieu ça va se multiplier par 10 ou 20 en très peu d'années et là il faudra derrière avoir à la fois les structures d'ingénierie les capacités de fabrication de tuyaux par exemple en France on va construire les EPR on va construire beaucoup de réseaux dans tous les sens je peux vous dire que la main d'oeuvre des tuyaux hauteurs peut devenir une limite claire c'est des exemples de potentiels obstacles et c'est vrai que 10 milliards de tonnes de CO2 captées et stockées par an c'est comparable à l'industrie du pétrole et du gaz ça veut dire que ce dont on parle aujourd'hui si le CCS se développe autant qu'il le faudrait entre guillemets et bien il faut construire en 25 30 35 ans une industrie comparable à l'industrie du pétrole et du gaz et on se dit que c'est possible on se dit que c'est compliqué je ne suis pas là pour je ne suis pas devin pour dire si c'est possible mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de programmes industriels qui se sont développés à une telle vitesse moi j'ai en tête le programme nucléaire français qui s'est développé à une vitesse gigantesque mais bien sûr à une échelle sensiblement plus petite mais en tout cas à l'échelle d'un pays ce pays là a pu développer une industrie extrêmement rapidement c'est effectivement un défi important je pense qu'il y a d'autres défis à relever je ne sais pas si vous en avez d'autres en tête mais j'en ai un en tête dont j'aimerais parler une fois qu'on aura fait le tour ou sinon je peux en parler tout de suite c'est alors je dirais c'est l'incertitude sur les capacités de stockage je pense effectivement que dans le enfin c'est même pas une pensée le CCS dans le CCS on doit stocker le CO2 et on doit stocker des quantités énormes et donc la question c'est est-ce qu'on a ces capacités de stockage alors je voudrais faire référence à des travaux qui sont faits par la Oil and Gas Climate Initiative qui regroupe un ensemble important de très grands pétroliers mondiaux et qui travaillent spécifiquement enfin qui travaillent en particulier sur le CCS et spécifiquement sur la question du stockage donc ils produisent tous les deux ans des atlas sur les capacités de stockage de CO2 répartis dans les différents pays je crois avoir compris que la dernière la dernière mouture date d'il y a deux ans donc je suppose que très prochainement ils vont sortir une nouvelle mouture et ils disent que les quantités enfin les capacités de stockage mondiales sont énormes ils me semblent avoir retenu 15 000 milliards de tonnes de capacités de stockage potentielles mais celles qui sont prouvées commercialement c'est moins de 500 millions de tonnes donc vous voyez le chemin qu'il y a à faire aujourd'hui entre enfin il y a tout un processus de validation de ces capacités de stockage qu'il est important de faire parce que personne ne va s'engager sur un projet de captage et stockage de CO2 sans avoir prouvé que les capacités de stockage sont là donc ça c'est un facteur certainement on peut être optimiste et penser qu'il y a des capacités de stockage à la hauteur des enjeux mais ça peut être un frein énorme au développement que de ne pas certifier entre guillemets ou faire passer à une catégorie plus certaine les capacités de stockage de CO2 très rapidement du coup le lien avec tout ça c'est les développements politiques qu'il y a eu au niveau européen récemment donc le plus récent c'est le NZDA donc Net Zero Industrial Act avec notamment une obligation pour les producteurs d'hydrocarbures de développer des capacités de stockage à l'horizon 2030 donc en fait chaque producteur d'hydrocarbures européen hors Norvège va avoir en fait une obligation de développement de capacités CCS à hauteur de 50 millions de tonnes en 2030 sachant que les besoins sont estimés autour de 80 millions pour l'industrie européenne donc la différentielle c'est la Norvège en fait donc les 50 millions vont être essentiellement entre Pays-Bas et Danemark et après on a en plus la capacité norvégienne mais c'est aussi cet enjeu là d'envoyer de mettre des mécanismes économiques et des politiques qui vont forcer les industriels des hydrocarbures à mettre leur technologie leur connaissance leur connaissance du sous-sol parce qu'on a aussi tout un enjeu sur ça où en fait c'est les compagnies pétrolières qui ont fait des campagnes sismiques qui connaissent le sous-sol et qui ont pour envie de partager forcément l'information ou de la rendre publique donc il y a tout cet enjeu là pour s'assurer que les capacités de stockage matchent avec le développement industriel de la capture industrielle en Europe ça fait la transition parfaite une dernière question avant de passer à une session de discussion avec le public on a listé en fait des incertitudes on sait pas trop ce qui va se passer quand on fait de la prospective on sait que ce qu'on raconte est faux la question c'est comment on sert des trucs faux pour faire une trajectoire qui sera valable dans la réalité et donc là on a des incertitudes sur la disponibilité énergétique sur la disponibilité en matière et le développement des industries qui vont permettre de déployer tout ça sur les mécanismes qui permettent de mettre en ordre de marche les acteurs du coup ma question c'est selon vous par rapport aux différents objectifs qui ont été cités on est 10 gégatonnes au total on a les 50 mégatonnes plus les 80 au niveau européen il y a un potentiel au niveau français qui avait été identifié dans la vie technique de l'ADEME dont l'autrice principale est dans la salle il me semble j'essaie de pas dire de bêtises je crois que c'était 24 mégatonnes de CO2 stockées par an captables et stockables par an dans la SNBC il me semble que c'est de l'ordre de 5 je crois qu'on mobilise ma question c'est en 2030 en 2030 oui pardon ma question du coup c'est la suivante c'est selon vous parmi ces objectifs est-ce qu'ils sont valables en tant que tels c'est-à-dire est-ce qu'on construit des trajectoires qui ne sont valables que s'ils sont atteints est-ce qu'au contraire c'est des objectifs de développement pour donner une direction mais il y a une gestion de risque à mettre en place et on va plutôt mettre en place des choses qui nous permettent de quand même avoir une transition qui atteint le net zéro à la fin même en cas d'échec de déploiement de ces technologies à quel point on leur fait confiance et comment on gère le risque en fait c'est la dernière c'est normal qu'elle soit difficile c'est le demi-point supplémentaire je vais peut-être je ne vais pas répondre à la question mais je vais raconter une anecdote j'ai commencé à m'intéresser au captage stockage au CCS en 2010 et mon prédécesseur s'y intéressait depuis 2000 et il m'a dit je vais te montrer la courbe de développement du CCS alors aujourd'hui on est à zéro mais en 2020 on sera je ne sais pas il parlait au niveau mondial je me souviens plus c'est 1-2 milliards de tonnes par an enfin quelque chose qui se voyait il me dit il y a 10 ans c'était la même chose mais 10 ans plus tôt et moi quand j'ai passé le bébé à mon collègue qui a suivi c'était à peu près toujours la même chose moi je me méfie effectivement beaucoup des objectifs ce que je pense quand même c'est que moi j'aurais envie de dramatiser un petit peu c'est à dire que je ne vois pas comment on va pouvoir avoir une transition un peu un peu sereine sans développer le CCS pour les raisons qu'on a développées tout à l'heure donc j'espère qu'il va y avoir un déclenchement j'ai quand même l'impression que ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec les différentes dispositions qui ont été prises il y a un an ou deux ou trois ça déclenche quelque chose de positif l'Europe l'Europe bouge je trouve que le sujet dont vous avez parlé de pousser les compagnies pétrolières à s'investir dans l'identification du stockage ça prouve que les sujets commencent à être bien compris je pense qu'on évolue quand même dans le bon sens et j'espère que le successeur de mon successeur verra beaucoup de milliards de tonnes captées stockées moi je suis persuadé que là c'est en train de changer de dynamique de toute façon et en Europe en particulier à cause de la suppression progressive des quotas d'allocations etc donc les industriels sont obligés de trouver des solutions pour réduire le CO2 et le CCS après je parlerai du CCU si vous voulez mais fait quand même partie des scénarios qui permettent de se rapprocher d'un prix d'un prix de TS quand on essaie d'analyser la chaîne de valeur complète entre les coûts de capture optimisés avec de la récupération énergétique etc et la chaîne de transport total c'est très compliqué d'arriver à l'équilibre mais on peut ne pas en être trop loin si on commence si on commence à regarder plutôt la production d'e-fuel de CCU etc avec certains scénarios de prix d'hydrogène ou quoi on est tout de suite au minimum à 4 fois plus cher en termes de coût d'abattement de CO2 donc sur la partie CCS je suis persuadé que ça va se développer de par cette obligation et aussi parce que ça bouge énormément il y a de nombreux projets de hub en Europe qui commencent à être certifiés il y a des projets qui commencent à avoir de l'argent de l'Europe en ingénierie le hub d'Artagnan sur le Dunkerquois a touché je crois 170 millions d'euros il y a un mois de CEF l'organisme européen Connecting Europe Facilities pour développer donc les choses avancent il y a deux projets en Hollande qui sont en train de partir les commandes de tuyaux sont passées le projet Northern Light en Norvège le puits est fait le tuyau est fait les capacités de stockage sont là Roland Lescure y était il y a quelques semaines et les premiers contrats commerciaux sont signés avec des extérieurs et pas seulement dans le cadre des projets subsidiés de la Norvège donc c'est vraiment une réalité donc là c'est en train de décoller ça a mis beaucoup de temps mais là c'est en train de décoller et je pense ça va aller jusqu'au bout je voulais juste appuyer aussi sur ce point en fait c'est que il faut avoir en tête qu'en 2034 il n'y a plus de quotas gratuits dans le marché carbone européen pour l'acier le ciment l'aluminium les fertilisants l'hydrogène si on le produit à partir de vaporés formages et potentiellement on aura d'autres secteurs la chimie etc qui rentreront à un moment dans ce dispositif qui va mettre un prix du carbone à l'import et qui va supprimer les quotas gratuits dans la production européenne donc c'est les industriels eux-mêmes qui veulent décarboner le plus rapidement se mettre en position d'être en fait compétitifs dans un monde où le prix du carbone est élevé et où ils n'ont plus de quotas gratuits et nous on l'a constaté assez fortement c'est avec le gros travail fait avec la DGE sur les feuilles de route top 50 des sites les plus émetteurs où les industriels on leur a dit qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme solution quelle est pour vous la solution la plus pratique par rapport à votre site et le CCS revient notamment dans le ciment dans certains secteurs dans l'ammoniaque ou un peu dans la chimie voire un peu dans la sidérurgie et c'est quand même des plans que les industriels ont en tête ils obtiennent des fonds européens pour en fait se dérisquer parce qu'en fait ils pourraient investir sur leurs fonds propres mais des fonds européens ou des fonds publics permettent de se dérisquer parce qu'ils investissent maintenant ils verront le projet sortir de terre en 2030 et peut-être que le prix du carbone en 2030 il sera plus élevé ou pas mais l'argent public permet de dérisquer des investissements maintenant pour y aller et du coup en complément de ce qui a été dit on a déjà deux industriels français donc Equium à Limbre dans le nord et une chôlerie l'ouest donc c'est deux gros industriels qui ont obtenu des fonds européens pour faire du CCS et là actuellement ils font les plans pour tirer des tuyaux jusqu'à Dunkerque et pour exporter le CO2 en mer du nord avec une mise en oeuvre en 2027 donc on est vraiment dans le lancement de projets industriels tout de suite après est-ce qu'on va faire 4 millions de tonnes en 2030 ou 8 tout dépendra de la vitesse de mise en oeuvre des freins qui peut y avoir mais qui sont plus des freins techniques ou administratifs quand il faut développer les projets et les mettre en place merci beaucoup du coup on a un petit peu de temps pour passer aux questions avec le public où en sont nos amis chinois j'étais il y a trois semaines à une réunion en Allemagne du Global CCS Institute et un chercheur énergétique allemand revenait de Chine et donc il était allé visiter une unité de capture sur une centrale thermique au charbon en Chine où il venait d'installer ça et il a été stupéfait de la vitesse à laquelle ils ont été capables d'installer leur installation où en quelques mois ils ont réussi à construire une installation complète de capture pour ensuite aller connecter à un stockage etc donc ils regardent ces sujets là et connaissant l'efficacité chinoise leur aptitude à construire vite etc je pense qu'ils vont aller ils vont aller très vite dans ces domaines après je connais pas suffisamment tout ce qu'ils font je crois qu'il faut un peu d'EOR donc l'EOR c'est un petit peu moins vertueux c'est aller réinjecter du CO2 on en a pas parlé ce matin mais c'est aller réinjecter du CO2 dans des puits de pétrole donc ça le séquestre quand même en majeure partie mais c'est aussi pour extraire un peu plus de pétrole derrière donc c'est un petit peu moins vertueux mais au global c'est quand même positif donc je crois qu'ils se développent et ils développent aussi beaucoup les technologies et c'est là dessus on l'a vu avec le photovoltaïque et beaucoup de maintenant les voitures électriques ils arrivent à aider les autres à décarboner même si c'est au détriment de notre PIB bonjour Aurélie Brunstein du réseau Action Climat donc de ce que vous venez de dire en fait visiblement le CCUS est abordé comme une solution de transition par les industriels et les pouvoirs publics français or on a vu que c'est également une technologie qui est très coûteuse donc que les industriels vont mettre du temps à amortir qu'est-ce qui nous garantit en fait qu'une fois que les technologies de rupture seront disponibles matures et prêtes à être déployées qu'est-ce qui nous garantit que les industriels vont réellement switcher sur ces technologies de rupture et ne pas continuer sur le CCUS et donc faire un verrouillage carbone sur l'utilisation des énergies fossiles ben oui c'est un risque non mais en fait ce qui est assez illustratif c'est si vous regardez la SNBC2 la SNBC2 ne prévoyait pas la fermeture des hauts fourneaux en France et mettait du CCS en 2050 sur les hauts fourneaux donc en fait on était dans une dépendance charbon CCS et en fait les industriels de l'acier notamment ArcelorMittal ont fait un switch stratégique il y a 2-3 ans de finalement passer sur de l'acier gaz puis hydrogène et de finalement plus avoir besoin de CCS dans les mêmes proportions donc en effet il y a un risque parce que c'est comme ce que je disais sur le ciment donc on peut développer des tuyaux CCS sur du ciment pour faire du clinquer mais si dans 20 ans on peut faire du ciment bas carbone pas cher sans clinquer ça sera un peu fâcheux donc il y a clairement un risque de dépendance aux énergies fossiles à long terme dépendance à des process existants historiques après c'est c'est un arbitrage politique et industriel à prendre qui n'est pas facile parce que si on interdit par exemple ou qu'on ne finance pas des projets en France de CCS sur certaines industries il y a un risque qu'elles soient elles perdent en compétitivité même en intra-UE par rapport à d'autres industriels qui vont faire la même chose enfin faire du CCS à court terme est-ce qu'on a prévu quelque chose pour gérer ce risque ou est-ce qu'on espère juste que la probabilité d'occurrence soit assez faible juste un commentaire quand même il y a une partie des émissions qui est fatale même sur le ciment le clinquer vert c'est parce qu'il utilise d'autres laitiers qui ont été fait ailleurs mais il y a vraiment quand on décarbonate de la pierre à chaud il y a du CO2 qui s'émet de façon fatale et pour un site comme Dunkerque la production d'eau chaud était qu'il va émettre un million de tonnes de CO2 donc cette partie de la chaîne de valeur et donc si le tuyau est fait pour aller stocker le CO2 ou quoi il sera utilisé de façon fatale dans ces cas là faire du ciment et jusqu'à nouvel ordre on aura quand même besoin de ciment encore en France et dans beaucoup de pays quand vous fabriquez le clinquer vous faites chauffer de la pierre carbonatée et du coup en chauffant le CO2 est émis et ce CO2 il n'est pas évitable par de l'hydrogène par de la biomasse etc un four à ciment à une partie de ces émissions je ne sais pas dire la proportion de l'ordre de 50% qui est liée au combustible utilisé à la façon de le faire et ça ça peut être fait avec de l'électrification de l'hydrogène ça serait dommage parce qu'on a suffisamment besoin d'hydrogène par ailleurs ou de la biomasse mais par contre ce CO2 fatal qui est émis lors qu'on fait chauffer la pierre à chaud vous ne pouvez pas faire autrement et c'est pour ça que ces émissions-là doivent être le CCS est en priorité réservée à ça et aux autres industries qui vont mettre du temps à décarboner à avoir suffisamment d'hydrogène ou d'autres façons de faire et comme il y a urgence pour décarboner je veux dire si déjà on l'utilise de maintenant jusqu'en 2045 et que ça a évité 10 millions de tonnes par an sur une installation sur une grosse usine dans cette période-là ça sera ça cette contribution sera importante sur le réchauffement climatique global et si on fait le raisonnement inverse de se dire ben non on le fait pas parce qu'il y a le risque de ne pas switcher dans 20 ans ben on aura perdu 20 ans c'est mon avis Dominique Chauvin prospectiviste il y a une histoire du CCS ça a démarré avant les années 2000 avec les charbonniers avec la call initiative pour faire du charbon propre avec l'ONU et puis ensuite il y a eu le pilote de lac de Total effectivement et il y a eu un hiver du CCS qui a duré 15 ans et ça revient seulement maintenant sans doute pour des histoires d'urgence climatique mais le concept a légèrement changé puisque maintenant on a associé le U et le S pour faire du CCUS mais en fait le CCU et le CCS sont contradictoires entre eux ils sont orthogonaux même s'ils ont la capture en commun pourquoi ? parce que le CCS n'a pas de business model ce ne sont que des coûts ad vitam aeternam pour le contribuable alors que le CCU il a un business model dans la mesure où on transformera le CO2 en des produits commerciaux et même si les subventions sont nécessaires au début seront plus importantes ce qui est possible et bien ces subventions vont à terme devenir évanescentes comme ça a été le cas pour d'autres transformations comme le solaire et on aura un produit rentable qui permettra de faire les produits dont on a besoin des biomatériaux du iméthanol des produits pour l'aviation etc la question c'est qu'on est dans un why prospectif soit on choisit une branche le CCS soit on choisit une autre branche le CCU et il va falloir anticiper parce que les pipelines ne seront pas au même endroit les installations ne seront pas au même endroit la direction des pipelines ne sera pas la même entre envoyer le CO2 à North Sunlight en Norvège ou l'envoyer dans une usine de transformation pour faire des e-fuels ce n'est pas tout à fait pareil et il y a eu un double contresens là-dedans parce que le CO2 dont on parle c'est le CO2 fossile et du coup on fait un CCS et comme vous l'avez dit on ramasse aussi le CO2 de la biomasse c'est-à-dire que ce qui a de la valeur c'est le CO2 biogénique de la combustion de la biomasse qui lui est soit renvoyé aux petits oiseaux soit au contraire mis sous terre alors qu'il est déjà rentable qu'il est même déjà concentré et en parallèle on veut faire du DAC qui lui est beaucoup plus cher etc. je pense que le contresens doit être regardé parce que ce dont on a besoin c'est des produits du futur et on peut démarrer une filière industrielle tout de suite avec le CO2 biogénique pour ne pas rentrer dans une fausse filière qui est celle qui marche aux Etats-Unis qui consiste à faire du CCS pour justement faire de l'oléo-air ou mieux encore ressusciter le charbon par du CCS qui va perpétuer les industries fossiles je résume donc la question c'est est-ce qu'il n'y a pas un contresens prospectif donc je ne suis pas d'accord avec vous sur plusieurs points très bien je ne suis pas d'accord avec vous sur plusieurs points tout d'abord sur la notion des tuyaux des hubs etc ce n'est pas du tout en opposition parce qu'on va avoir des hubs qui vont collecter du CO2 qui peut être biogénique ou qui peut ne pas l'être et de ces tuyaux pourront être dispatchés le CO2 vers des expéditions vers des lieux de stockage ou vers des installations qui font de l'utilisation et du transfert ensuite sur l'avenir du CCU qui est beaucoup plus rentable que le CCS etc je pense que le CCU doit être réservé à des utilisations fatales de carburant ou de de précurseurs pour faire des plastiques pour certaines applications industrielles mais pas pour le reste si on prend la mobilité légère etc l'électrification marche bien il ne faut pas aller utiliser des e-fuels dans ces domaines personnellement je ne comprends pas la politique de l'Allemagne qui veut garder ça assez longtemps mais donc le réserver pour la mobilité maritime pour l'aviation etc et il faudra qu'on produise la juste quantité pour ça ensuite biogénique ou pas biogénique c'est plus compliqué effectivement et l'idéal est d'être capable d'émettre d'utiliser uniquement des mots biogéniques c'est d'ailleurs ce que l'Europe a maintenant mis dans ses réglementations européennes et au-delà de 2040 il faudra que 100% du carbone soit d'origine biogénique c'est d'ailleurs ce qui risque de tuer et qui empêche la plupart des projets de démarrer parce que on est trop proche de cette limite de 2040 et donc aucun projet de CCU n'est capable de construire un business case pertinent et on n'est pas sûr d'avoir à 2040 suffisamment de CO2 biogénique pour certains projets après je ne parle pas de toute la collecte des biométhaniseurs etc donc voilà les deux points sur lesquels je n'étais pas d'accord ce n'est pas nécessairement orthogonal ça peut être complémentaire une même source de CO2 initial peut très bien être dispatchée à la fois vers du CCU et vers du CCS et le CCU ne sera pas plus rentable et coûtera plus cher aux utilisateurs finaux parce que pour faire pour transformer une tonne de CO2 il faut 150 kg d'hydrogène l'hydrogène en dessous de 3, 4, 5, 6 euros le kilo c'est très compliqué donc et calculez combien vous allez faire de molécules de CH4 de molécules de méthanol etc avec une tonne de CO2 donc ça ne sera pas plus rentable et les business models sans subvention auront du mal par contre ça sera la réglementation qui va imposer aux compagnies maritimes aux compagnies aériennes de le faire mais voilà on va prendre non on ne va pas avoir la réaction sur la réaction on va prendre une petite pause une dernière question ou c'est fini ? une petite pause alors ah si il y a une dernière question je veux juste une dernière question excusez-moi donc Aïcha et Michy et Adem c'était juste pour réagir sur le début de la discussion de la table ronde parce que je pensais qu'on allait parler des puits technos parce que quand même le CCS à la base c'est un levier ou un moyen de réduction des émissions de CO2 et pas considéré comme un puits technos c'est pas parce qu'on va capter du CO2 fossile pour l'enfouir qu'on a fait qu'on a piégé du CO2 de l'atmosphère c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le DAX et le BEX et donc je voulais juste réagir sur ce fait de dire donc Dominique tu disais qu'il y avait 500 millions de tonnes de CO2 de capacité à peu près prouvée aujourd'hui moi j'avais cru comprendre qu'on aurait besoin de 2 à 3 gigatonnes de CO2 de DAC pour les objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050 comment on fait associer le CCS où on dit qu'on a besoin de capacité de stockage le DAX le BEX et donc comment on arrive à faire on va dire fonctionner tout cela donc l'épi-techno et le CCS en fait si vous êtes fan de chiffres enfin je m'adresse à la salle la commission a fait une communication intéressante le 6 février elle a sorti l'étude d'impact sur l'objectif 2040 de lieu pour atteindre moins 90% net en 2040 par rapport à 90 vous avez une communication sur cet objectif vous avez la stratégie de développement industriel du management du carbone où la commission en fait pour atteindre cet objectif de moins 90 net est mise sur du CCS fossile c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé est mise sur du BEX et du DAC et le BEX et le DAX va être utilisé à la fois pour faire des puits technologiques donc des émissions négatives donc on va stocker ce qui nous permet d'afficher d'arriver à des émissions négatives et faire des e-fuel donc c'est là qu'on vient avec nos deux solutions donc en fait on va avoir un panachage de capture entre du fossile du biogénique et du DAC qui va permettre de servir des besoins de stockage pour réduire les émissions d'émissions négatives et de développement des e-fuel et tout ça vous l'avez dans une belle étude d'impact de 600 pages avec plein de graphes tout sectoriels etc vous pouvez piocher tous vos millions de tonnes que vous voulez d'énergie etc le point important c'est que la commission dit en gros si on veut arriver à ces niveaux là il faut qu'on donne les signaux économiques parce que pour l'instant les seuls signaux économiques qu'on a c'est la réduction des émissions dans l'industrie ça fait diminuer sa restitution de quota ETS donc on paye moins de prix ETS il y a un signal économique en théorie sur les e-fuel puisqu'il y a des obligations d'incorporation donc en théorie les compagnies aériennes devraient aller chercher un CO2 biogénique ou un DAC cher pour faire ces e-fuel il y a une grande question sur est-ce qu'ils vont vraiment le faire est-ce qu'il y a un équilibre de marché qui va se faire et pour l'instant il y a zéro signal économique pour faire des émissions négatives donc si vous êtes un industriel avec une chaufferie biomasse vous faites du CCS vous stockez sous terre vous avez zéro gain économique donc il y a toute une discussion politique qu'on va avoir dans ce cadre 2040 sur comment on va financer des émissions négatives qui sont en fait des gens qui captent du CO2 biogénique ou du DAC et qui vont le mettre sous terre pour faire des émissions négatives mais pour l'instant tant qu'il n'y a pas de ces signal économiques personne ne va le faire au-delà de pilotes ou au-delà d'actions philanthropiques donc ce n'est pas suffisant pour développer le sujet au niveau industriel Merci beaucoup du coup on va terminer là-dessus même si on n'a pas élucidé toutes les questions sur les arbitrages et les capacités au total mais c'est normal on n'est pas là pour répondre aux questions on est là pour les poser plus précisément merci de votre attention du coup je passe la parole désバイ d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021